Le Conseil général du Parti libéral du Québec s'est réuni en fin de semaine à Drummondville, alors que le parti cherche à se redéfinir. On reçoit ce soir le président du parti, Raphaël Ferraro. Bonsoir, M. Ferraro. D'abord, on a appris aujourd'hui que le prochain chef du PLQ sera choisi au printemps 2025, donc pas avant un an et demi. Pourquoi est-ce que c'est si long? En fait, dans le contexte actuel, on a évalué la situation et les circonstances politiques qui se produisent en ce moment. Et puis, après avoir écouté nos militants considérer l'ensemble des options, effectuer une réflexion sérieuse sur le sujet, on en est venu à la conclusion qu'il était dans le meilleur intérêt du parti d'effectuer, de continuer le travail de relance qu'on a déjà entamé et qui va se poursuivre au cours de la prochaine année, et ensuite d'y aller, de procéder avec notre course à la chefferie, puisqu'on estime que c'est la meilleure façon qu'on pourra créer une course à la chefferie qui sera dynamique et attirer des candidatures intéressantes. Quand vous dites dans l'intérêt du parti, j'en comprends qu'on n'a pas encore trouvé de candidat idéal pour se retrouver à la taille de la formation. On cherche quoi comme candidat au Parti libéral? On cherche quelqu'un qui partage les valeurs libérales, qui est évidemment prêt à participer au travail de relance très important qui va se dérouler au sein de notre formation politique. Puis moi, je suis convaincu qu'il y a des candidatures de ce profil-là qui vont se dessiner. On vient d'annoncer nos règles à la chefferie. Et puis, au cours de l'année, il y a d'autres travails qui vont se faire d'un point de vue militant au sein de nos instances. Puis je suis convaincu qu'il y a des personnes qui, dans les prochains mois ou dans la prochaine année, vont se manifester pour se présenter. Cherchons-nous un nationaliste? Bien, écoutez, on cherche quelqu'un qui partage les valeurs libérales. Puis ce week-end, pour ceux qui ont suivi le travail qu'on a effectué, je pense qu'il a été très clair qu'on a mis de l'avant qu'il est possible de s'assumer fièrement comme Québécois tout en étant fédéraliste. Et c'était un des éléments très importants qui était au cœur du travail de notre équipe qui a travaillé sur le rapport, le comité de relance. Alors, je crois que les personnes qui voudront se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec partageront certainement ces valeurs. Il y a quand même plusieurs militants qui sont repartis déçus en apprenant cette course tardive. Vous les comprenez, j'imagine? Bien, il y avait des arguments tout à fait valables des deux côtés sur ce sujet-là. Il y en a qui étaient partisans d'une course un petit peu plus hâtive, d'autres étaient partisans d'une course un peu plus tardive. On a effectué un bon nombre de consultations au cours des dernières semaines. Et puis, j'entendais ces arguments-là qui sont tout à fait valables de part et d'autre. Mais au terme du débat qui a eu lieu au sein de notre congrès, la décision finale qui a été prise est d'y aller pour le scénario du printemps 2025. J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'il était pour se rallier à la décision. On va travailler en équipe et aller de l'avant à partir de ce moment-là. M. Ferraro, comment expliquer que si peu de gens soient intéressés par la chefferie de cette formation politique? Bien, je vous dirais qu'on est encore un petit peu tôt dans le processus, compte tenu qu'on vient d'annoncer nos règles de la chefferie. Ce sera au printemps 2025. Pour des gens qui, par exemple, seraient de l'extérieur, ça peut être difficile d'annoncer à cette période, à ce moment, un peu plus tôt, quand des gens ont des obligations, par exemple, professionnelles, de vouloir se lancer dans une telle aventure. Parce que c'est un gros engagement de devenir chef d'un parti politique qui est l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Alors, je crois que le temps explique en partie cet élément-là. Puis, je suis convaincu qu'on aura des candidatures. De l'intérieur du caucus, tant mieux. Mais de l'extérieur aussi, je pense que ça peut être souhaitable. Je veux absolument vous entendre ce soir au sujet du nationalisme rassembleur. C'est ce qu'on a dit en fin de semaine. Ça veut dire quoi? Bien, ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'il est tout à fait possible au Québec de s'assumer fièrement comme Québécois, de protéger le français, notre culture, notre langue commune, tout en étant résolument fédéraliste et en protégeant les libertés individuelles. C'est cet élément-là, qui sont des valeurs universelles et complémentaires, qui distinguent le Parti libéral du Québec de nos adversaires politiques. Alors, résumé très simplement, c'est ça. Il y a évidemment beaucoup d'autres éléments qui sont contenus dans notre rapport. Mais à la fin de la journée, c'est de dire que ce n'est pas du tout incompatible, ces éléments-là. C'est tout à fait possible. Et qu'il n'est pas nécessaire de discriminer des gens pour pouvoir protéger la langue puis être fièrement québécois. C'est ça qui nous définit comme libéraux en 2023. M. Ferraron, en terminant, le Parti libéral du Québec a-t-il encore sa pertinence en 2023? Et plusieurs se posent la question. Bien, moi, je suis convaincu que oui. Puis le congrès qu'on a eu ce week-end, je pense qu'il l'a démontré, on avait plus de 400 militants qui viennent de partout au Québec, qui étaient très intéressés à participer à la relance de notre parti. On a eu des travaux très intéressants, constructifs. Et je crois que ça démontre la force du militantisme de ce parti-là, malgré les difficultés qu'on connaît. On a encore trois années devant nous avant la prochaine élection générale. Puis les militants sont sortis, je pense, tout à fait encouragés de la fin de semaine et confiants en l'avenir du parti. Moi, je le suis confiant en l'avenir du parti puis je suis certain qu'on sera en mesure de remonter la pente au cours des prochaines années. Raphaël Ferraro, vous êtes le président du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup pour votre passage à l'émission. Merci.